Le président de la République a signé l'ordonnance à date du 28 juin 2023 de l'Ordre national de Jolot. Et c'est juste pour nous permettre de nous organiser. Parce qu'avant, c'est là, le métier n'était pas régi par une loi au niveau de la République, bien que nous le considérons toujours comme étant le plus vieux métier au monde exercé et qu'aussi une dépendance nationale y est pour beaucoup, parce que c'est un métier qui s'exerce et qui alimente, qui donne beaucoup de moyens à l'État congolais. Et donc, il était vraiment nécessaire pour nous qu'on puisse organiser cette profession au travers de cette loi, cette ordonnance signée par les chefs de l'État, cette date. Et en même temps, les jeunes hommes d'avant, chacun exerçait ses métiers de manière plutôt libérale, sans organiser effectivement les métiers. Et donc, pour nous, c'était intéressant pour les questions d'optimaliser le métier, mais aussi le rendre plus efficace dans les jours à venir. Pourquoi ? Parce que le métier a été exercé un peu par tout le monde. Vous allez vous rendre compte, dans une province comme celle de Litori, vous avez des gens qui s'appellent des jeunes hommes, et ils aiment ce terrain, mais ils n'ont jamais été à l'État. Et ça, ce n'est pas bon du tout. C'est comme qui dirait, par exemple, ça, vous trouvez quelqu'un qui s'appelle le médecin Ambrousse, il est en train de soigner des gens. Malheur que... Il y a lieu de dire que jusqu'ici, peut-être, il n'a pas tué les gens, mais il n'a jamais connu une formation de médecin. Et c'est la même chose que ce que nous décrions ici. Il y a des gens qui œuvraient effectivement dans ces métiers sans suivre des formations. Et c'est là que l'initiable est désormais par la loi. Et nous, nous sommes là en train de sensibiliser pour que demain, ceux qui nous écouteront, puissent effectivement comprendre que désormais le métier des géologues, au niveau de la République démocratique du Congo, et aussi à Litori, a une loi, une loi qui va effectivement l'accompagner. La géologie, c'est un métier qui s'exerce la plus importante. Au-delà de ce que nous faisons, d'un outil qui est connu, nous faisons les réalisations et les suivis des activités d'exploration minière. Et nous faisons des certifications de réserve. Nous mettons en valeur effectivement ce que nous trouvons dans les sous-sols pour effectivement permettre à ce que les sociétés qui sont détentrices de permis ou des actifs miniers puissent tirer bénéfice et aussi l'État congolais puisse tirer bénéfice. Cette loi vient réglementer. Ça, il faut le rappeler. Au-delà de la réglementation, c'est aussi une loi qui vient donner de l'ordre, mettre de l'ordre dans la boîte. J'ai tenté de le dire au départ que c'est un métier qui s'exerce jusqu'ici en désordre. Je vais aller par des exemples aussi concrets. Nous sommes une province minière. Presque déjà à 90 %, il y a des mines autour de nous. Peut-être que dans la ville de Bounia, on peut s'affasser de certaines choses, mais en dehors de ça, nous avons des carrières qui fournissent des matériaux de construction. Mais si on doit tenir compte de cinq territoires qui composent cette province, vous allez vous rendre compte que dans chaque territoire, il y a des puits d'or. Et dans ces puits d'or, on devra trouver l'accompagnement des gens-là. Et cet accompagnement, malheureusement, n'existe pas. Pourquoi ? Parce qu'il y a soit des sociétés qui se sont peut-être dit « Nous sommes expérimentés dans ce domaine » et que nous le faisons sans le conducteur de ces genres de travaux, mais aussi vous trouverez des exploitants artisanaux par expérience, ont ignoré qu'ils sont dans les domaines de la géologie et qu'opérativement, ils devront se faire accompagner par des genres. Et tout ça, c'est comme une sorte de désordre dans les métiers. Et nous, la loi tombe vraiment au bon moment, bien que ça a beaucoup traîné. Tout le monde qu'on exploite aujourd'hui qu'on amène vers l'expérience. En réalité, si on doit rentrer dans la base des données de ce qui se passe, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a rien de certifié. Nous ne connaissons même pas, avec précision, quelle quantité d'or l'Uturi pourra produire encore une fois, même l'année prochaine. Nous ne connaissons pas. Parce qu'on n'a pas de statistiques par temps de ce qui a été fait scientifiquement par les chelons qui s'y connaissent dans les métiers. Et donc, tous ces éléments, parce qu'on ne pouvait plus que prévenir ces genres de choses. Je dis que les gens vont crier de la faute, ainsi de suite. Mais bon, on va se demander quelque chose que les gens ne maîtrisent pas trop. Et ça permet à ceux-là qui sont charlatans, ça leur profite d'ailleurs. Et ça ne les profite pas, je vous rappelle ici, à l'état qu'on donne les mêmes. Ça profite plus à des gens qui sont peut-être mal intentionnés, mais sans les savoir. Et pour nous, la loi vient réglementer toutes ces choses et nous intégrerons en même temps. D'ailleurs, au travers de cet été, même ceux-là qui exercent, qui s'appellent les genres et qui n'ont jamais été à l'école, je leur conseille qu'il est toujours temps pour que quelqu'un aille faire l'université pendant son temps sain, qu'il est revenu faire le métier. On n'a permis à personne d'aller faire la juridité.